Alors, je vais vous apprendre 2-3 bases sur le foot. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Paname Football Club, l'émission où ça parle football, l'émission où ça rigole. Et j'ai à côté de moi, on va être gentleman, on a notre Camille Lavabre. Comment ça va Camille ? Ancienne joueuse. Ça va, ça va, je suis dans mon élément, donc c'est cool. Tu supportes quel club ? Le club... Ne zappez pas, on arrive. Dorothée. Non, je... Pas de club de football en particulier. En fait, ça dépend. Elle est née à la Grosdia Marseille, c'est ça ? Oui. Donc quand je suis à Marseille, je suis pour le PSG, quand je suis à Paris, je suis pour l'OM. Ah d'accord. Histoire de pimenter un peu le délire. On a le plaisir d'avoir Fabrice Abriel avec nous. Comment ça va Fabrice ? Ça va, ça va, parfait. À l'autre droite, M. Jean-Claude Moacat. Ouais. Content en ce moment de ce qui se passe au Paris Saint-Germain, non ? On va en parler justement. Et M. Paul de Saint-Sarnin ? Il est énervé depuis avant l'émission. Je crois qu'il a déjà tout dit. Justement, on va annoncer le thème, donc on va faire un bilan de Ligue des Champions justement. Et on va faire une petite priorité sur les clubs français. Où est-ce qu'ils en sont ? Le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. On va démarrer, si vous le voulez bien messieurs, par le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on est content du contenu de ce que propose le PSG en Champions League ? Donc on rappelle défaite au Parc des Princes contre Manchester United. Le Paris Saint-Germain va gagner à Istanbul. Fabrice. On n'est pas très content des résultats, des points. En termes de contenu, non plus. Voilà, depuis la finale perdue, je crois qu'ils n'ont pas encore évacué dans les têtes. Et du coup, on n'a pas été... Moi, je n'ai pas été très enthousiaste sur le match de Manchester, au niveau de l'engagement, au niveau de l'envie, et le fait de retrouver un peu cette compétition. Et on avait énormément de difficultés en Turquie aussi. Enfin, c'est une équipe qui était moyenne, qui ne jouait pas avec son public. Et moi, pour habitude d'avoir joué à Galatasaray avec le Paris Saint-Germain à l'époque, on s'était déplacé, c'était le feu. Donc voilà, ce n'était pas une ambiance, c'était assez calme quand même. Donc voilà, on est un peu... Notre matière est un peu délicate pour l'instant. Mais messieurs, ça peut s'expliquer par quoi ça ? Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent ça sur les blessés, il y en a qui mettent ça sur le coaching de Tourelle, il y en a qui mettent ça... Le coaching de qui ? Thomas Tourelle, c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Moi, je pense que c'est un peu de tout. Après, le problème, c'est que depuis l'ère Qatari, on est très pressé aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Tu vois ? On a plus cette patience. C'est vrai que c'est ce qui nous tue un peu. Je pense que c'est aussi ce côté un peu français qu'on a. On veut tout, tout de suite. On a fini une finale de Ligue des Champions, on était contents. Donc, on pensait qu'on allait arriver sur cette dynamique. En plus, on a recruté ce 6 qu'on attend depuis au moins 18 ans. Donc, on était contents, tu vois ? Et ce 6 que Tourelle fait jouer... Quand on joue contre Manchester, Danilo, il est à son poste et c'est peut-être lui le meilleur joueur du match. C'est peut-être lui le meilleur joueur du match. Après, on perd contre Manchester, on est frustrés. Après, aussi, là, Soucherl, il a fait une tactique avec les Martial et Rashford, même en Angleterre. Je ne les ai pas sentis aussi performants. On dirait qu'ils se sont réveillés contre nous. Donc, on perd. Ok. Mais quand on a vu qu'il est... Je sais... Non, mais moi, il faut qu'il parle. Il faut qu'il nous dise. C'est le premier. Je n'ai pas vu ça depuis... Tu sais, à l'époque, quand il avait fait ça, Luis Van Gaal avec du Gary au Barça. Il avait fait un délire comme ça où un mec qui a été formé à un poste du Gary attaquant, il a joué 6 avec Van Gaal. Je ne sais pas s'il cherche les allocations au chômage. Non, il va être licencié. Tu ne fais pas ça. Après, je sais qu'en ce moment, on m'a dit que Leonardo et Tourelle, ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est Tourelle, c'est Leonardo qui a fait ramener Danilo. On dirait vraiment un couple, ils veulent se divorcer, donc je ne fais pas la vaisselle. On lui fait ça. C'est incroyable. Donc là, je suis fou. Mais après, on a gagné à Istanbul. Paul, tu en penses quoi toi ? Tu mettrais le doigt sur quoi ? Moi, je pense que la saison, elle n'a pas vraiment commencé pour moi. Je trouve qu'en fait, au niveau physique et même au niveau tactique, ça fait 10 ans que les Qataris sont à Paname et notre défense en ce moment titulaire, c'est de gauche à droite, Bakker, Danilo, Diallo et Dagba. C'est normal ça ? Ce n'est pas normal. Donc moi, je me dis que ce n'est pas du tout notre équipe. On n'a pas encore commencé vraiment la saison. Il y a beaucoup de groupes qui ont du mal en ce moment. Le Real, le Barça, la Juve, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid. Il y a juste le Bayern qui est en train de dérouler, mais c'est parce que ce sont des extraterrestres. Donc en fait, je ne m'inquiète pas comme Jean-Claude. Je ne suis pas inquiet. Si, tu n'es inquiet, Théo. Non, non, je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit, je n'ai juste dit. Là, en ce moment, Tourelle, il est en train de me rendre fou, surtout par rapport à Danilo, mais après, il a gagné. Il a gagné tous ses matchs, à part contre Manchester, depuis qu'on a repris en Ligue des Champions. Il gagne. Il gagne. Tu peux nous dire quoi ? Il gagne. Après, le contenu, c'est comme tu as dit. C'est un tout. C'est physique. On a aussi les joueurs qui ne sont pas là. Mais si Tourelle, c'est bon, on est arrivé dans un délire où, comme je t'ai dit, nous, on est pressés aujourd'hui. C'est une réalité. Est-ce que vous validez les arguments du fait qu'entre la finale de la Ligue des Champions et la reprise du championnat, les joueurs n'ont pas eu le temps de se reposer ? Toi, qui as été footballeur professionnel, Fabrice, tu penses que c'est un argument viable, ça, ou pas ? Ça peut se comprendre, mais je crois qu'ils ont eu l'arrêt physique avant la finale, en fait. Il y a eu cette période où tout le monde devait rester chez soi. Donc, il y a eu cette coupure, on va dire, physique, pas psychologique, mais surtout physique. Et ensuite, quand ils arrivent à la finale, à Lisbonne, où c'est vrai qu'ils enchaînent beaucoup de matchs en très peu de temps, c'est assez intense à évacuer, même sur le plan mental. Et ils ont 15 jours pour préparer. Je crois qu'ils avaient 10 jours, mais ils ont réussi à faire sauter le premier match contre Lens, il me semble. Et ensuite, ils enchaînent rapidement sur leur premier match, qui est la deuxième journée, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de blessés, etc. Ils ont subi les événements, les blessures, les contre-coupes psychologiques, etc. Alors, je sais que psychologique, quand on parle psychologique, pour un footballeur, c'est toujours compliqué. C'est le plus important dans tout ce que tu as dit. Je pense qu'ils n'ont pas joué énormément de matchs quand tu regardes le truc. Tu vois, même Neymar est souvent au repos, machin. C'est psychologique. C'est que les mecs, ils ont été jusqu'au bout de la finale de Ligue des Champions. La pression qu'il y avait autour de Paris, ça fait depuis le début de la création du club qu'on attend ça. Et deux semaines après, tu dois recommencer en Ligue 1. Les mecs ne sont pas du tout dedans, tu les comprends. Moi, c'est psychologique, je trouve le problème. C'est que tu n'as pas eu la coupure qu'il fallait, tu vois. Si tu montes, tu fais l'Olympia, 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 tu ne penses qu'à l'Olympia pendant six mois. Tu fais l'Olympia et dès le lendemain, tu dois jouer dans une cave, dans un café-théâtre, je ne sais pas. Tu joues à fond, frère. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je te dis que c'est difficile. Tu joues à fond. Moi, pour moi, il y a de ça, mais je pense surtout, j'ai l'impression que le discours du coach ne passe plus. Tu vois, moi, tu ne sens plus qu'il y a cette confiance totale. Tu sais, il y a cette histoire à Ibiza aussi, tu vois, où ils étaient ensemble, tu vois, ils ont essayé d'évacuer et puis après, ils se retrouvent tous positifs et ils doivent encore décaler leur reprise. Et en fait, une saison normale, c'est six semaines de préparation avec des matchs amicaux plus quatre matchs de championnat pour te remettre en jambes et on arrive au mois de septembre. Au mois de septembre, généralement, c'est la reprise de la Ligue des Champions et après la coupure internationale. C'était où, toi ? Il y a une programmation comme ça, en fait. Quand tu étais joueur, eux, ils vont à Ibiza, toi, c'était où, toi ? Moi, je rentrais toujours à la Réunion pour voir ma famille. OK. C'était plus sage, c'était plus familial. Ah, j'ai besoin d'être en famille, moi. Depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé de l'argument des blessés, le fait que l'effectif parisien, il est peut-être un peu aboindri. Pour vous, ça n'a pas joué un petit peu dans le contenu, dans le résultat. Il y a eu plein de... Entre les cas positifs, entre les blessés, les petites blessures musculaires. Est-ce que ça n'a pas joué, ça ? Qu'on ne veut pas, même si je suis d'accord avec ce que dit Paul, comme quoi on a une équipe quand même assez surprenante sur le papier. Ça reste quand même une équipe compétitive. Tu vois ? Il y a des matchs qu'on a faits en... Qui doit marcher sur la Ligue 1. Qui doit marcher sur la Ligue 1. Si c'est notre attaquant numéro 3 ou numéro 2, il doit quand même être meilleur que tous les attaquants de Ligue 1. Mais là, il joue bien, là, Moïskine. Mais c'est ça. Moïskine, il est dans tout sens. Il est bon. Il arrive après tout le monde. On a une bonne équipe. Même les back-up, les bons, les bons. Mais là, je pense que Paris Saint-Germain, c'est une grosse machine. Et on veut que ça marche. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, plutôt confiant pour la suite de la compétition, malgré tout ce qu'on est en train de dire. On est confiant. Est-ce qu'on met ça sur l'argument que c'est que le début de saison ? Ça va venir ? Moi, je pense que Tourelle, il faut qu'il parle avec Leonardo parce que ça ne va pas… Ça n'arrivera pas. Ça va exploser. Pour moi, soit ça explose, soit il y a… Apparemment, ça fait un moment qu'il tienne comme ça, en fait. En espérant que… Mais là, par exemple, même Marquinhos, capitaine de l'équipe, quand on le prend en interview, je ne sais pas si c'est contre Istanbul ou le match de Ligue 1 juste avant, lui-même, il dit « Tu le sens dans son discours, il est en mode « C'est le coach qui m'a dit de faire, je le fais, quoi. » Tu vois ? Mais c'est un bon soldat. Oui, c'est un bon soldat. Toi, tu espères la réconciliation de Tourelle-Léonardo. Moi, je pense qu'il reste six mois de contrat. Il n'y en a aucun des deux. Ils ont tellement un égo surdimensionné. Moi, je ne parle pas encore au club. Même s'il reste six mois de contrat, on fait le taf, on y va à fond ensemble. Mais j'ai peur que ce n'est pas ce qui se passe. En fait, ça va être une saison de transition. On va attendre que Tourelle se barre. L'autre, il va placer son coach qui veut « Pochettino, 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 Pochettino ! » Tu as six mois à attendre, frérot. Je suis désolé. Il va peut-être aller au Réal. Donc, on ne pointe pas le doigt plus sur les blessés ou sur autre chose. C'est un ensemble de choses qu'on en a là aujourd'hui. Moi, je pense qu'ils vont limiter les dégâts en Ligue des Champions. Ils vont sortir des poules dans un premier temps. Plutôt confiant contre Leipzig, d'ailleurs, le prochain match. Elle a demandé les poules. Je pense qu'ils vont réussir à se qualifier. On se qualifie, mais peut-être pas premier. Après, ce n'est pas très grave. C'est chiant, quand même. On peut revenir si on les en est poules. Par contre, sur le championnat, je pense qu'ils vont avoir le temps de rectifier, de rester devant et de gagner avec le championnat avec les points d'avance. Je crois que tout le monde sera bien rentré. Pour expliquer les règles à Camille, Camille, tu as des groupes. Oui, les équipes. Tu as des groupes composés de quatre équipes. Les deux premiers se qualifient pour les huitièmes de finale. Voilà. Donc, on est en train de dire que le Paris Saint-Germain va certainement ce qu'il y a fait pour les huitièmes de finale. Il s'est mieux d'arriver premier que le deuxième. Après, comme il l'a dit, ce n'est pas toi. Ah, toi, tu pensais à l'animal ? Ah oui, oui. Oui, là, il a tendu plus loin. Dans la poule. Tu as dit, il faut sortir de la poule. J'ai visualisé un poulet. Tu as vu Mbappé ou Neymar sortir d'une poule. C'est comme ça que tu es dans tout. Neymar. Bon, plutôt optimiste en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. On va parler de l'Olympique de Marseille, si vous voulez bien. Ah, alors là, oui. Le club de Camille. Donc, c'est deux matchs de défaite pour le moment. Oui. Bon, contre City, on va dire que, bon, la logique a été respectée. Est-ce qu'il n'y a pas eu un loupé contre l'Olympiakos ? Il y a eu un loupé. Alors, ce qui a été flagrant pour tous ceux qui ont regardé le match et tous ceux qui attendaient ce match, c'est cette... On n'a pas senti cette envie de retrouver la Ligue des Champions. On n'a pas senti, si tu veux, le Champions Project, l'attente, se retranscrire sur le terrain le jour du match, du premier match. Tu vois ? Parce qu'on n'a pas... On a senti des choses quand même assez structurées. C'est-à-dire que c'était une équipe qui était bien en place, même en face aussi. C'était un match qui était assez serré. Il aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Mais on n'a pas senti ce dépassement de soi ou ce dépassement de fonction comme on dit à certains fois. Est-ce que tu penses que c'est un manque de qualité d'effectifs ou pas du tout ? Même avec l'effectif qu'ils avaient... Pour moi, ils ont de la qualité. Je pense qu'il y a de ça. Pour moi, quand j'ai vu le match, je pense qu'ils ont essayé. Ils n'ont pas pu aller au-delà de... Tu parles de City ou de Olympiacos ? Non, de Marseille contre l'Olympiacos. Ils ont essayé et puis l'Olympiacos, ça a joué. Avec Val Buena, il leur a misé la misère. En 10, là, il leur a mis la misère. Je pense que... très souvent là, quasiment tout le temps. Ils ont l'habitude de ce genre de rencontres. Moi, je vais te dire la vérité. C'est la honte. Moi, je ne sais pas. Pour moi, si tu dis la honte, c'est-à-dire que tu ne respectes pas l'Olympiacos. Tu pensais qu'ils allaient gagner là-bas ? Jamais. Ce n'est pas le résultat qui est honteux du tout. Oui, dans le contenu. C'est l'état d'esprit qu'affiche une équipe qui retrouve la Ligue des Champions après 9 piges, qui joue contre la seule équipe de la poule qui peut espérer... Le problème, c'est que la seule équipe qu'ils peuvent espérer n'est pas faible. Il y en a beaucoup qui pointaient la tactique d'André Villas-Boas. Il disait qu'en gros, la tactique qu'il a mise, c'était un peu une tactique défensive de deux mecs qui allaient flipper de son premier match. Est-ce que ça vous cautionnez ? Oui, en première mi-temps, ça, c'est sûr. Quand ils ont vu qu'en première mi-temps, ils avaient un bloc où ils laissaient l'Olympiacos jouer à fond, c'est en deuxième mi-temps, ils se sont dit qu'on va essayer quand même d'aller récupérer un truc et c'est là où ils se sont fait avoir. Parce que je pense même qu'ils allaient récupérer le point du match nul et paf, c'est ton défi. Moi, je crois que sur le match, l'Olympiacos joue un vrai match de l'équipe des champions. C'est-à-dire que défensivement, ils sont dans leur rôle, au milieu, ils sont dans leur rôle, ils se battent avec leurs moyens. Mvila, il joue, il a fait du Mvila, pas plus que d'habitude. Tu vois ? Val Buena, il a fait du Val Buena, mais pas plus que d'habitude parce que moi, j'ai joué avec lui. Je sais quand il est au-dessus, d'un match, tu vois, au-dessus des débats, en termes de qualité. L'attaquant, tu disais à l'Arabie, il peut marquer bien avant, tu vois, c'est assez gentil, mais ils ont eu la possibilité de changer de joueur et c'est celui qui marque, tu vois, celui qui rentre y marque. Donc, il y a les apports aussi. Tu vois, donc tout le monde a fait un vrai match et moi, je pense que Marseille, ils ont fait un bon match défensif, mais offensivement, c'était le néant. C'est là où je pense qu'il doit aller chercher quelque chose. Avec le supplément d'âme qu'il faut, Marseille a fait un match de Ligue 1. Marseille est arrivé comme s'ils allaient jouer une équipe de Ligue 1 banale. Défensivement, je les ai vus tacler. J'ai vu Jordan Amavi faire un match, il a essayé de faire le max. Derrière, on a loué la qualité de cette charnière centrale qui a remonté pour mettre les joueurs. Donc, il y a une connexion quand même. Ça commence à bien se passer. Oui, mais je n'ai pas vu les attaques ont pressé. Mais devant cette connexion, Thauvin, Benedetto, Payet. Fabrice, il se passe quoi dans un vestiaire justement avant un match aussi important ? Je ne sais pas, ce n'est pas au coach de transcender l'équipe dans le discours ? Est-ce qu'il n'y a pas des leaders dans l'équipe qui doivent justement motiver l'équipe ? On parle tous du même leader. Je pense que Marseille avait besoin d'un grand Payet ce soir-là. Je pense que... Tu penses qu'il n'a pas répondu ? Non, il n'a pas répondu. Mais Payet n'a pas été bon. Il a bon de Benedetto aussi. Ah ouais. Il a pas été bon. Il a besoin d'un attaquant qui pèse et qui fasse mal à l'extérieur. Parce que normalement, quand tu essaies de te projeter au niveau des points, tu regardes les équipes, tu dis, on va à l'Olympiakos. S'il y avait eu du monde, tu dis, le match nul, c'est très bien. Si on arrive à faire un match nul chez nous, c'est bien. Je sais que là-bas, on va perdre. Mais si on perd, OK, d'accord. Pour un peu finir sur l'OM, parce qu'il faut qu'on passe sur le stade René, plutôt optimiste ou pas pour la suite de la... Il reste 4 matchs, messieurs. Il reste quand même 4 matchs. Porto, ils ont perdu là. Là, ils sont vénères de ouf. Parce que j'ai vu le match, ils perdent 3-2 là. Je crois que Porto, déjà... Et Porto, ils vont jouer là. Là, je pense que Marseille, ils vont en prendre deux encore. Minimum. Je pense qu'ils en prennent deux et ça va être compliqué. Ah oui, à l'avis. La Porto, là, ouais. Moi, je te dis qu'ils ne sortent pas du groupe. On va aller plus loin. Ils ne finissent pas en Ligue Europa. Ils finissent 4e de la vente. 4e. Il faut qu'on finisse avec le stade René. Alors, le stade René, est-ce que c'est une surprise ou pas ce qui se passe dans le sens où on était tous plus ou moins contents du recrutement ? On est d'accord qu'ils ont recruté malin, le stade René. Mais aujourd'hui, ça n'a pas payé ou en tout cas et toi, tu peux dire quoi ? Ça fait match nul à domicile contre Krasnodar et ça perd à Séville. Alors, combien de participation au Rennes ? En Champions League, c'est la première. Oui, c'est la première. Ils sont moins morts que Marseille. Eux, ils peuvent accrocher la 3e place. Oui, je ne sais pas. Tu as Krasnodar, le retour. Krasnodar, ils ont été surpris et Krasnodar ont joué. Tu as un groupe qu'on connaît déjà les deux qualifiés. On sait que Séville et Chelsea, ça va sortir de la poule, je pense. Ça joue 10 fois mieux, c'est en forme. À mon avis, mentalement, on sait très bien que le foot, c'est beaucoup de mental et je pense que s'ils ne font pas un résultat contre Krasnodar, c'est bon. Parce que Séville, c'est des habitués. Mais je veux dire, c'est possible. Marseille, je n'y crois pas. Rennes, je n'y crois pas. Mais c'est impossible. Moi, je vois possible, mais pas possible. Moi, je pense qu'ils peuvent battre Séville chez eux. Ah non. Non. À domicile ? Non. À Rennes, parce qu'ils ont déjà perdu. Parce qu'ils ont déjà perdu là-bas. Non, mais Séville, c'est un savoir-faire. Séville, pour moi, c'est 10 niveaux dessus. On ne sait jamais sur un match. Tu sais, sur les matchs où quand tu vas gagner, tu as les points, tu vas chercher quelque chose. Tu dois poser 10 000 euros sur ce match-là. Non, je ne pose pas d'argent dans le poubeau. Moi non plus, mais tu dois poser 10 000 euros sur Séville ou à Rennes, tu mets Séville. Après, il faut voir. Il y aura peut-être des blessés. Il y aura plein de choses à prendre en fait. Si on fait un petit résumé sur les clubs français, on est plutôt optimiste sur le Paris Saint-Germain, mais Marseille et Rennes, on les envoie à la poubelle. Rennes, pas poubelle. Non, Rennes, je pense qu'ils peuvent accrocher. Marseille, ça va être compliqué. Tout va dépendre de Porto. On va faire un petit pari, messieurs, si vous le voulez bien. La petite minute pronostique. Leipzig, Paris Saint-Germain. Paris. Combien ? Le score exact. Le score, 2-1. Comme ça, on va rigoler un petit peu sur la prochaine émission. 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris, à Leipzig, on est d'accord. C'est dur. Moi, je te trouve... Ouais, ouais, t'as pas tort. Vas-y, Fabrice, d'abord. Franchement, c'est dur. Il joue bientôt là. Leipzig, là, dans 3 jours. N'émarrez pas là. Il ne peut pas. Et Mbappé, on ne sait pas. Donc, je veux dire 3-1 pour Leipzig. Ah ouais, quand même. Ça se voit que lui, vraiment, il a aimé son séjour à Marseille. C'est vrai qu'il a aimé. Séjour à Marseille, tout est possible. Camille, un pronostic. Leipzig, c'est un club allemand contre le Paris Saint-Germain. Un petit pronostic. Je suis sûr qui est elle qui va trouver le bon pronostic. C'est dur. 20-24. 20-24 ? On parle de football, pas de handball, ma chère. J'ai un partout, moi. Un partout ? Ouais. Est-ce que vous n'avez pas une anecdote à nous raconter ? Ça peut être drôle, ça peut être émotionnel, ça peut être anecdotique en rapport avec le monde du football. Jean-Claude, tu veux commencer, peut-être ? Oui, il n'en aura pas, c'est sûr. Il doit en avoir un meilleur. Il sera quelque chose de bon. Vous en avez une de mardi dernier. Un autre, un autre. Mais je vais la laisser, je vais laisser quelqu'un d'autre en ce pas, là, on y va. Mardi dernier, on a la chance d'organiser un match à 55 avec d'anciens grands joueurs du football sur la pelouse. Il y a du Paulo César qui était à Paris, il y a du Mathieu Bodmer qui était à Paris. Il y a du... Il y avait qui ? Bernard Mendy ? Non, je ne me souviens plus. Il y a du Fabrice Abriel. Il y a vraiment du grand joueur. Et on ne voit pas Fabrice Abriel du match. On fait trois manches, en fait. Il est contre moi. On ne voit pas Fabrice Abriel du match. Il est surpris, ça. Il surgit à la dernière minute, il marque le but vainqueur. J'ai dit, ce n'est pas possible. Deuxième manche, ça se passe bien. Troisième manche, pareil, on ne voit pas Fabrice Abriel. Dernière minute du match, il n'a plus de vainqueur. Tout le monde lui saute dans les bras, il a gagné. C'est un bon applaudissement. Le grand joueur, on les voit toujours à un moment donné. On ne l'a pas vu. Je ne dis pas, on ne l'a pas vu. On l'a vu, mais de manière discrète. Après, il y a des joueurs qu'on n'a ni vu sur le terrain, qui est devant les buts, ni au dehors du terrain. D'accord ? Ça, c'est mon anecdote. Je n'ai pas le niveau. Je me mets à leur niveau, mais c'est dur. Jean-Claude, ton anecdote. Non, moi, mon anecdote, c'est sans un match de Paris, je ne suis peut-être pas ici en train de parler avec vous. Moi, il y a cinq ans, quand j'ai repris à fond ma carrière, je regarde le match PSG-Chelsea, là-bas à Chelsea, quand on gagne là. Sur moi, ta carrière de ? De stand-upper, de comédien. Parce que je suis comédien. Je ne savais pas si je n'étais sans football. Non, mais c'est vrai, je te jure. Je regarde le match, et puis il y a Thiago Silva qui met la tête vainqueur. Incroyable. Émotion. À fond les ballons. Et du coup, je suis chez moi, je suis plus seul. J'ai envie de crier, mais je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je prends ma caméra, je la pose, je fais un... Je ne sais pas, je parle devant la caméra. Je poste ça sur mon Facebook et j'ai 15 commentaires. Un truc de malade dans ma tête. C'est la vie. Je n'ai jamais eu autant de commentaires. Et je reçois un message et un mec, il me dit « Tu tiens quelque chose, coach ? » Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers débriefs de coach Mwaka sur le PSG et tout et que je suis là en train de raconter ça. Donc, non, le football, c'est dans le sang. C'est clair. Pareil. T'as quelque chose à nous raconter ? Football dans le sang. J'ai regardé la finale de la Coupe du Monde au Petit-Déj. T'étais où ? Au Petit-Déj à base de croissants et bières. J'étais aux Etats-Unis et je suis allée dans un bar français pour regarder la finale de la Coupe du Monde. ou t'étais toute seule ? Seule. Non, évidemment, c'est Aïdou. Et c'est qui qui avait gagné la Coupe du Monde ? Mbappé. Mbappé. Tout seul. 2018. Fabrice, t'as un truc à nous raconter dans ta carrière de footballeur ? Tu dois en avoir des millions d'anecdotes à nous raconter. Un truc qui sort du lot qui t'a marqué ? Je sais pas. Je peux vous raconter mon arrivée au Paris Saint-Germain en 89. J'avais 10 ans. Et du coup, j'ai fait une... On était 500 jeunes. C'est une détection, en fait. Donc, on vient. Et puis, moi, je suis venu faire la détection avec le maillot de Marseille à l'époque. Pourquoi tu rires ? Parce qu'il y a une guéguerre Paris-Marseille. Il va faire la détection au PSG avec le maillot de Marseille. Ouais. Moi, j'avais 10 ans. Donc, c'était... Et t'as été pris ? Pas volontaire, mais j'ai été pris. Comme quoi, il n'y a pas eu de moqueur. Comme quoi, il n'y a pas de guerre. Et voilà, c'était... C'était un truc... Maintenant, on y repense. Ça n'arrivera pas, je pense, chez les jeunes. Mais les autres jeunes, ils n'ont rien dit. Il n'y avait pas même les... Non, parce qu'il y avait tous les maillots. À cet âge-là, en plus, c'est pas encore. En plus, Marseille, c'est l'équipe du moment. À l'époque, en 89. Ouais. C'est l'équipe. Et petite anecdote marrante, des années plus tard, tu joueras à Marseille. Exactement. Je vous remercie d'avoir participé. Camille, merci beaucoup. Fabrice. Avec plaisir, si je peux aider. Moi, je peux juste vous demander de liker, de follow la chaîne YouTube Paname Football Club qui est en train d'être créée justement. N'hésitez pas à interagir, à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci. Merci. Merci.